Bonjour Chris Combette. Bonjour. Comment vas-tu ? Eh ben ça va, ça va. Ça va ? Tu es dans nos réseaux en Martinique. Je suis dans le 972. Represente. Est-ce que tu peux te présenter Chris s'il te plaît ? Eh bien je suis un citoyen qui est passionné de musique, qui a été professeur pendant de nombreuses années. En parallèle j'ai toujours fait de la musique. Prof de quoi ? De maths. En parallèle j'ai toujours fait de la musique depuis l'enfance même, même pas l'adolescence, bien avant l'adolescence. Et donc je suis passionné par la musique. Je suis un citoyen passionné par la musique. Voilà, pour résumer. Citoyen ça veut dire quoi ? C'est un habitant de la cité ? Un citoyen c'est un habitant de la cité parmi d'autres citoyens. J'aime bien ce mot parce que le citoyen c'est... il participe à la cité mais il la construit aussi. Puis j'aime bien l'idée de citoyen parmi les autres citoyens parce que... parce que c'est le cas, parce que rien ne m'autorise à être plus que ce que je suis quoi. Alors, certaines personnes à qui je pose la question se définissent souvent par leur lieu de vie, leur lieu de naissance. Toi tu n'as pas fait allusion à ça, c'est moi qui l'ai fait en disant tu es dans nos eaux mais tu ne dis pas où tu vis, c'est pas important où tu vis en fait, étant citoyen ? Oui c'est important parce qu'on choisit quand même l'endroit où on vit. Moi je suis né en Guyane et lorsque j'avais 14-15 ans mes parents sont repartis en Guyane que je ne connaissais pas. J'étais tout bébé, on est parti d'abord au Havre j'avais un an et à 6 ans je suis rentré en Martinique et j'ai quitté la Martinique après le bac vers 17-18 ans pour aller en métropole faire des études. Donc la Guyane, je savais que j'y étais né mais je n'avais pas de souvenirs et mes parents ils sont partis pour nous faire découvrir la Guyane et là j'ai dit à ma maman ça c'est mon pays je vais revenir dans mon pays. Elle m'a dit c'est ça à cause toujours et puis je suis revenu. Je suis revenu il y a 26 ans. Je suis revenu en Guyane et à l'époque je me souviens ce qui m'avait frappé c'était tous ces gens à vélo et plein de vélos et les gens sortaient de Montjoli, ils allaient à Cayenne à vélo et ils discutaient à vélo et pas beaucoup de voitures. Les maisons étaient complètement ouvertes et quand on allait à la plage on laissait les maisons ouvertes ça a énormément changé maintenant à la Guyane c'est plus partout. La Guyane c'est devenu assez assez violent aussi aussi mais donc c'est un pays où je me sens bien parce que j'aime beaucoup la nature et là bas la nature il n'y a que ça quoi. On ouvre la porte de la maison on est dans la nature. Et l'esprit de solidarité, l'ouverture quand même en dépit de l'insécurité ? Les relations sont toujours cordiales ? On est méfiant ? Oui les relations les relations sont cordiales d'autant qu'il y a beaucoup de communautés. Vraiment il y a une communauté chinoise qui est importante. Il y a les créoles, il y a les métros, il y a les bouches naguées tout ça. Tout ce monde-là vit ensemble malgré tout. Pas suffisamment je trouve ça devrait être un peu plus entrelacé mais bon déjà il n'y a pas de lutte intestine voilà donc les gens vivent ensemble et c'est quand même assez paisible. C'est vrai qu'en Guyane aussi les gens sont très tolérants c'est-à-dire que si tu ralentis pour demander ton chemin le bonhomme qui est derrière toi il ne va pas klaxonner. Tu vois si dans les ronds-points si tu dois aller à droite tu restes sur la file de droite tu ne vas pas aller à gauche pour donc parfois parfois tu as une embouteille sur la file de droite et la file de gauche est complètement vide et les Guyanais respectent ça. Donc il y a énormément de petites choses comme ça qui me plaisent beaucoup et donc voilà les gens ne s'insultent pas. Mais bon c'est... Ça n'existe nulle part qu'on s'insulte. Il y a quand même il y a des moments où le truc part quand même. Quand tu vas à New York, je peux te dire que moi la première fois que j'ai débarqué à New York je demande à un mec mon chemin F**k you, you're a 20 times. Le mec comme ça quoi. Voilà. Et alors à quel moment la musique donc tu dis que depuis petit tu es un citoyen du monde enfin qui aime, d'un citoyen pardon, qui aime la musique, qui est passionné par la musique, à quel moment la guitare et la voix se sont imposées ? Ben la guitare s'est imposée, je crois que j'avais 7-8 ans, peut-être voilà, la guitare s'est imposée parce que mes frères jouaient un peu de guitare et j'ai été fasciné, j'ai été fasciné par les orchestres, quand je voyais les lumières, les scintillements de la batterie sous les spots pour moi c'était un monde magique, c'est là je voulais rentrer dans l'écran pour y être, je voulais, je voulais. Donc quand mes frères n'étaient pas là, je piquais leur guitare et quand ils me surprenaient avec, je prenais deux... De table à la date ? De zicac, ouais. Pardon, une guitare au moins. Ziggy note. Ziggy note. Ziggy note. Mais j'étais beaucoup plus enragé qu'eux parce que moi je voulais donc je... Chaque fois qu'il y avait de la guitare, je regardais les doigts donc j'imitais tout ça donc très, très rapidement j'ai dépassé ces gars-là, les gars ils n'ont rien compris et puis après c'était la référence de la famille, c'était Chris genou quelque chose. Donc la guitare pour moi ça a été très, très tôt, j'ai été profondément... Mais tu aurais pu être, alors c'est parce qu'il y avait la guitare chez toi mais tu aurais pu être pianiste ou pas ? Tu as essayé de la piano ? Je pense que c'est parce qu'il y avait la guitare. D'accord. Mais la guitare aussi, déjà ça a une forme de femme, c'est un instrument très sensuel. Chaque femme a tenu une femme comme ça quand même, c'est compliqué. Quoique. Quoique. Mais la guitare est sensuelle, il y a quelque chose de... on peut l'apprendre, on peut partir avec... Le piano c'est beaucoup plus statique, c'est une femme qui est déjà plus carrée, je suis à la maison. Et je reste là. Donc la guitare elle a cette sensualité et puis voilà. Et puis après j'ai composé une mélodie et puis je la faisais du yaourt dessus et puis après je me suis dit ouais mais bon ça suffit pas, il faudrait peut-être écrire un texte. Alors j'ai écrit un texte et puis me voilà parti à écrire des chansons. Mais ton texte, tes textes, ce sont des textes poétiques, c'est la poésie en fait. Avant oui. Moi maintenant ? C'est des chroniques aussi ? Non, avant toute chose. D'accord, avant toute chose. Ce sont des chroniques... Poétiques. Des chroniques poétiques. Par exemple, Salambeau, la danse de Flore, c'est en Brampier-Mango. Alors tu as été après en Brampier-Mango. J'ai composé aussi. Aussi, d'accord. J'ai souffert, c'est tout ça. Tout ça, c'est de moi et Jocelyne aussi. En studio on a fait ça, un peu en live. Donc on a écrit aussi. Mais c'est vrai que globalement j'interprète la chanson qu'a écrite Jacoulé. Tout à fait. Mais alors, qu'est-ce que tu as lu pour écrire comme ça ? Alors, je n'ai pas lu. Maintenant, je lis, mais c'est un peu tard. Donc je me rattrape. Donc tous les soirs, j'ai mon petit bouquet. Mais gamin... Alors ça, c'est un de mes grands regrets. S'il fallait... S'il y avait un truc à changer, un seul, ce serait juste ça. Que je sois passionné par la lecture plus jeune. Et ça, ça m'a... Au bout d'un moment, j'ai senti que ça me manquait. De façon générale, pour la culture générale, je... Mais tu étais mateux quoi. Parce que tu étais scientifique. Oui, j'étais mateux, mais ça n'empêche pas quoi. Je veux dire... C'est pour ça que le premier message que je pourrais donner aux jeunes, c'est de lire. Lisez, lisez, lisez. Prenez tout ce qui vous tombe. Les revues, les machins, les bouquins. Il faut lire, il faut lire, il faut lire. Et puis, après... Alors, j'écris, mais c'est un accouchement avec douleur. C'est vrai ? Oui, parce que je suis mateux. Donc, la forme poétique, il faut que... Je déchire beaucoup de papier. Tu la travailles beaucoup. Je la travaille beaucoup, beaucoup. Et quand je prends la guitare et que je chante le truc, je dis non, ça... Il y a un truc qui ne va pas. Donc, je recommence, je recommence, je recommence. Je passe beaucoup de temps sur le net pour chercher. Quand j'ai écrit Les enfants de Gorée, par exemple, j'ai lu déjà un bouquin qui parle de la traite négrière. Puis après, je me suis... C'est comme si j'essayais de me resituer dans l'univers du moment. Pour m'imbiber. Parce que tu as une écriture qui est aussi très visuelle, en fait. C'est comme si c'était des mini-clips, comme si c'était des morceaux, des pièces de cinéma aussi. Exactement. C'est des compositions qui sont aussi visibles. Oui, exactement. Et quand j'écris, souvent, je ferme les yeux. Tu crées l'image. Oui, je crée l'image. Et puis, je vois l'image. Et après, je me dis, mais voilà comment je pourrais dire. Et trouver les mots pour... Parce que c'est pas évident, l'écriture. Parce que tu peux trouver une rime qui est vraiment très intéressante. Sauf qu'il y a trop de... Il n'y a pas la fluidité. Parce que non seulement il y a le sens, mais il y a aussi la poésie musicale des mots. La musicalité des mots. Oui. Et quand tu n'as pas ça, tu n'y es pas encore. Donc... Et au niveau des thèmes, toi, tu es... On parlait de chroniques. Toi, tu racontes le monde, tu racontes ton environnement immédiat. Oui. Tu racontes les relations inter... On va dire inter-ethniques. Oui. C'est ça que tu racontes ? C'est ce que je raconte. Je raconte ce qu'il y a autour de moi. Les thèmes de société, les problèmes de société. C'est l'exclusion, le racisme, l'esclavage, l'amour entre un homme et une femme. Pas encore entre deux hommes, mais j'espère bien y arriver. Je vais me faire taper sur les doigts par beaucoup de monde, mais j'en profite pour dire que c'est vraiment un thème qui me passionne énormément parce que j'ai vu trop de choses, de personnes qui souffrent à cause de ça. Alors, je dis deux hommes et deux femmes, c'est pareil. Enfin, homosexualité, transgenre... En fait, ce qui m'intéresse, c'est être guidé par une valeur fondamentale, c'est le respect de l'autre. La tolérance. Accepter l'autre, quel qu'il soit. Voilà. Tant qu'il ne fait pas, il ne va pas égorger des gamins. Bon, ça va, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment un fil conducteur dans mon travail. L'acceptation... En plus du respect, c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et donc, voilà, je suis la politique, les problèmes... Alors, il faudrait une Bible pour décrire tout ce qui se passe autour de nous. Et plus ça va, plus ça devient intense, plus le monde est en train de prendre un virage dans l'extrême droite. Il y a trop de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres. Il y a... Et est-ce que les gens écoutent ? Parce que toi, tu chantes. Est-ce que les gens écoutent dans le tête à main, j'ai envie de dire parfois la cacophonie de ces réseaux sociaux notamment, où tout le monde veut parler, où tout le monde ne s'écoute pas, où personne n'écoute personne ? Quel est le poids, finalement, la portée de ce que tu dis ou que tu chantes, y compris avec de belles notes et de belles images ? Eh bien, les gens, peu de gens écoutent, mais ceux qui écoutent, ils écoutent avec beaucoup d'attention et ils me suivent. Et puis, ils m'invitent dans leur classe, dans les écoles, pour chanter avec les enfants, ils décortiquent le texte. Alors ça, ce sont les expériences les plus émouvantes que j'ai connues. Arriver dans une classe avec les enfants qui chantent, on vient de Gorée aussi, tout ça. Et la maîtresse qui m'explique, oui, pendant 15 jours, on a étudié le texte. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire là ? Et ça, pour moi, je préfère ça plutôt que d'avoir 100 000 vues et puis, dans un an, être inconnu, quoi. Donc, les gens m'écoutent pas beaucoup, pas autant que ce que je voudrais, parce que moi, je... Non, mais tu vois, messager, c'était pour dire que les musiciens, les artistes disent des choses sur le monde qui nous entourent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, chacun est un petit peu pour soi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça va très, très vite, quoi. D'ailleurs, les jeunes, ils font un titre, un clip. Ils ont fait plus d'albums, c'est juste... Et puis, ils travaillent l'image, ils travaillent... Alors, il y a beaucoup de talent, hein. Ça, c'est pas le problème. Il y a beaucoup de talent, il y a des choses... Des jeunes qui écrivent très, très bien, avec des musiques qui sont absolument incroyables. Et comment ils s'appellent encore ? Il a pas besoin de propos, mais... Moi, je vois Admiralty, par exemple, il y a des trucs super. Quand Admiralty défend les Haïtiens en Guadeloupe en disant, vous aimez pas les Haïtiens, mais vous aimez leur musique, machin de ça, il en faut du courage. Donc, ce sont des jeunes qui ont du courage. J'ai regardé une interview de... Comment il s'appelle, l'autre ? Kalash. Kalash, oui. Et puis, je suis tombé sur l'interview par hasard et j'étais scotier, quoi. Il a plein de choses à dire, ils sont... Donc, vraiment, il y a une jeunesse qui nous rassure. À côté de ça aussi, il y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup de place, pour rien. Mais donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Quoi donc, par exemple ? Quoi donc ? J'ai oublié. Ça va, grave, ça va, grave. On est positif. Mais... Donc, il y a un encombrement, c'est sûr. Et les artistes comme moi, les vieux, on va dire, les jeunes, bon, ils voient ma tête, ils zappent, quoi. Non, mais tu dis... Je veux dire, j'ai pas une audience... Quand j'ai fait... Quand j'ai fait... Laissez faire les ans, ça approche 7000 vues. Je le dis, parce que c'est la réalité. Non mais globalement, ma question n'était pas sur toi. Enfin, c'était pas... C'était pas, comment dire, dirigé vers toi spécifiquement. C'est globalement les artistes qui disent précisément les choses. À part, bon, effectivement, il y en a qui sont entendus beaucoup. Mais est-ce que la voix des artistes porte, tu vois ? Est-ce que la voix des artistes, avec cette vision que tu peux avoir, est audible aujourd'hui ? C'est ça. Difficilement. Je pense qu'elle porte de façon très ponctuelle à la cuisinière qui est en train de faire son courbouillant dans sa cuisine et qui écoute une musique. Elle trouve ça beau. Mais si l'art devait changer le monde, ça se saurait, quoi. C'était le fin fond de l'histoire, en fait, ma question. Non, non, bien sûr. Un peu longue. J'ai une question. Il nous reste peu de temps. Je voulais que tu nous dises deux mots. Parce qu'on parlait des enfants vers qui tu vas dans les écoles. Mais bon, tu as quand même écrit des chansons, de la musique. Pour Aude à la vie, c'était pas, je crois... Enfin, tu m'as raconté ton expérience. J'aimerais bien que tu en dises un mot. C'était pas vraiment pour les enfants, ça. C'était quelque chose d'un peu particulier. Alors, Aude à la vie, c'est une BD que j'ai découverte au moment d'un festival de la BD en Guyane. Et puis, une BD sans texte, BD muette, faite par un dessinateur breton qui s'appelle Nicoby, Nicolas Bidet de son nom. Et son nom d'artiste, c'est Nicoby. Et c'est assez fin, hein, c'est quelques pages. Et c'est la vie d'un couple qui est jeune, qui se rencontre jeune, et puis qui grandit, qui grandit, qui grandit et qui vieillit, qui vieillit, qui vieillit. Tout du long, à un moment, il y a un enfant qui apparaît et tout ça. Mais tout du long, ils font l'amour. Pas que, mais ils font l'amour. Et ils font l'amour. Ils font l'amour. Et ils font l'amour encore et encore. Et c'est d'une beauté, mais c'est absolument touchant. Et j'ai dit à Nicoby, alors que la BD n'était pas construite, c'était juste les ébauches, j'ai dit, c'est vraiment trop beau. Si tu fais une BD avec ça, avec machin, moi j'ai fait une musique et on va la présenter sur scène avec la musique et les images qui vont défiler. Et on a fait ça. J'ai sorti un titre de 15 minutes qui passe par la bossa nova, le zouk, la mazurka, la salsa. C'est un voyage musical comme ça sur les images. Donc chaque image est accompagnée avec un texte, un texte en musique. Et voilà, ça dure 15 minutes. Et c'est vraiment pas à mettre entre les mains des enfants, entre toutes les mains. Mais les adultes sont toujours très, très, très touchés par la musique, les paroles et puis surtout la BD. Et c'est un objet artistique... Particulier. ...très particulier qu'on peut avoir sur kaomu.com. Ok. Et alors, tu vas participer avec Patrick Jean-Eli et Kali. Vous êtes en résidence. Trois hommes, trois guitares, enfin deux guitares à banjo, trois voix. Qu'est-ce que tu attends de ce moment-là ? Ben, pour l'instant je suis dans une grande angoisse et j'attends que cette angoisse se transforme en un moment d'émerveillement absolument au-dessus de mes espérances. Parce que Kali, moi je suis fan depuis toujours. Patrick, j'ai découvert sa musique il n'y a pas très longtemps. Évidemment, j'ai son album. Et l'album a tourné en boucle à la maison. Il tourne toujours et tous les gens qui passent se disent « C'est quoi ça ? » Patrick Jean-Eli, son album est merveilleux. Et c'est un artiste formidable. Et c'est une personne qui vaut vraiment qu'on la rencontre. Et Kali aussi, bien sûr. Donc c'est une rencontre absolument humaine qui est formidable. Musicale, là on a déjà commencé à travailler depuis ce matin. Et je pense que ça va donner quelque chose de formidable. Et j'en attends beaucoup. Et comme je sais que ce sont des travailleurs, donc je suis assez rassuré parce que je sais que ce sont des gens qui s'engagent et qui vont jusqu'au bout. Donc là on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui nous attend. Et je pense que ça va être assez formidable. Il faudrait que les gens viennent en nombre pour découvrir ça. Le mot de la fin, Chris, ce serait quoi ? Le mot de la fin, c'est que je souhaite à tous les auditeurs et téléspectateurs de Zitata TV d'être en pleine forme, de prendre courage et de continuer à s'émerveiller et à être en bonne santé, à faire du sport, à bien manger et à être heureux. Voilà. Écouter de la musique. Écouter de la musique et la mienne surtout ! Merci Chris ! C'est moi. Merci. Merci de m'avoir reçu. Merci. Merci. Merci.